Bienvenue à tous sur Kiddle Conso. Cette nouvelle vidéo ce soir, c'est du by night. On est à Bruxelles by night, voilà. Je vous emmène dans une petite soirée. On m'a dit qu'il y avait du toy et je dois retrouver un de nos confrères, un de nos amis membres de Action Toy, un très gros collectionneur. Donc je serais curieux de voir ce soir ce qu'il va nous proposer. Je vous propose de commencer cette balade tout de suite. On se retrouve dans cette soirée. Je suis impatient parce que ce n'est pas le genre de cadre que je fréquente habituellement. Allez, on est parti, go ! C'est parti pour la petite visite de ce soir. Ouais, ce n'est pas le genre d'ambiance que je l'ai d'habitude. Ce n'est pas le genre de soirée, comme vous pouvez le voir. C'est quoi ? C'est quoi ? On va bien voir. On va aller s'en rendre compte directement. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un peu de monde quand même. Ouais, il y a quand même du monde. Ça, c'est gauche. Il y a le bordel quand même. Ça va être compliqué de s'entendre quand même. Allez, hop, on s'enfonce. Bruno, enfin je te retrouve. Comment tu vas ? Richard, tu vas bien ? Moi, je suis quand même venu te voir pour Action Toy, pour Criddle Conso. Cette nouvelle vidéo, ça commence un peu dans le bordel. Il y a du son, il fait froid. C'est du by night quand même. Il y a du monde, c'est bien. Oui, mais moi, c'est plutôt cosy, c'est plutôt toy. Moi, je m'attendais à te voir dans un endroit où tu allais me faire voir des choses sympas. Et puis là, on va se faire bousculer, il y a du bruit. C'est normal tout ça ? Oui, oui, ça c'est le succès. C'est le succès ? Si tu veux, je t'amène à l'étage. Tu vas voir, c'est un petit peu plus calme. On pourra discuter calmement. Il y a du toy. Il y a du toy. Tu vas être étonné. Bon, on y va parce que je suis un peu étonné. Comme je vous disais tout à l'heure, ce n'est pas le genre de soir où je vais. Mais s'il y a du toy, on y va, on fonce et on va chercher. Maintenant, sur Kiddle Conso, comme d'habitude, si vous allez aimer ce reportage, nous suivre sur Facebook. Suivre Bruno sur Action Top parce qu'il nous présente à chaque fois ses jouets. Il a une belle galerie, il a un beau grenier. Il a reproduit carrément l'Empire dans son grenier. Et si, si, sa femme l'a laissé faire. Elle participe et tout. Elle est collectionneuse et tout. Super sympa. On te suit, on file. L'ascenseur, c'est... C'est pas là. Ça tient quoi. C'est... Bon, on y va. Allez, on le suit, on va aller voir. Donc sur Action Top, vous pouvez toujours nous suivre, nous liker et tout. Continuez. Parce que les reportages comme ce soir, c'est du live, c'est rien que pour vous. Nous sommes partis. Ambiance. Bah déjà là, c'est un peu plus calme. C'est un peu plus sympa maintenant. Je crois qu'on va faire la queue quoi. Oui. On a un escalier. L'escalier ? L'escalier, l'escalier. Allez, monte. On y va, go. Ça, c'était pas prévu. Nous sommes partis en escalier. Donc une fois de plus, je suis désolé pour ces cadrages, les mains, les têtes, les jambes, la lumière. Ce n'était pas prévu, mais à chaque fois, c'est le deal. D'ici, nous sommes en backstage. On se lave à l'Indiana Jones. Ouais. Il n'y a pas une petite lumière là qu'on y voit un peu plus ? Si, si. Ah. Je suis assez content de vous faire partager ces moments parce que comme vous pouvez le voir, les ascenseurs, ce n'est pas pour nous. Donc chez Action Toy, on prend tous les risques. Enfin, on arrive. Voilà. Il y a des charmantes demoiselles partout. Il y a du monde. Ça, c'est agréable déjà. Je découvre, pour vous, cette nouvelle salle. Encore une galerie. Encore des œuvres. Je n'ai rien contre les œuvres, mais je ne vois pas de Toy, moi. Il y a du monde là-bas aussi. Il y a beaucoup de monde. Je vais retrouver mon ami Bruno. Donc, Bruno me disait... Il est caché ici, déjà. Tu disais qu'il y avait du Toy. Bien sûr. Tu me fais un peu voir où est ce Toy ? Retourne-toi. 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 Je marche, mais la caméra est à l'envers. Pour vous faire découvrir en même temps mes émotions. Oui. Alors, explique-nous. C'est du Toy ? C'est du Toy. Alors, c'est quoi comme Toy ? C'est un Denis. Un Denis. Mais pour les néophytes comme moi, qui ne connaissons qu'Action Man, les mobiles Lego, c'est quoi exactement comme Toy ? C'est un Action Man un peu design. Un Action Man un peu design. Vous voyez, vous, la tête d'Action Man ? Bon, il y en a qui vont faire des bons. Explique ce que c'est un Denis. Vas-y. Un Denis, c'est un petit personnage design qui est en plastique au départ. Et plusieurs artistes qui s'amusent à les décorer, à les peindre. C'est du custom, quoi. C'est du custom. Et donc, comme j'avais réalisé un tableau qui se trouve juste là, que tu entoueras après. Un tableau. Non, je vais le faire voir tout de suite. Le One Love. Voilà. On va en parler après. C'est pas joué tout ça encore. Tu m'as arnaqué ce soir. Non, non. Tu vois pas que c'est une Dinky Toys qu'il y a sur le tableau ? C'est une Dinky Toys. Ici. Oui. Mais on va en parler après. Parce que là, le Denis. Moi, je connais les Denis. Je connais Denis Lamalice. Mais ça, c'est lequel Denis ? Non, non. C'est Denis One Love, en fait. D'accord. C'est un rapport en relation avec le tableau. Donc, c'est un collage, des œufs, d'équipage, de collage. Du travail d'artiste. Exactement. Et après, c'est vernis, en fait. D'accord. Deux couches de résine et poxy dessus qui donne la brillance. Et c'est de là ? C'est de là. Et c'est toi qui l'as fait ? C'est moi qui l'ai réalisé. Oui, c'est un modèle unique. Donc, combien d'heures pour réaliser ce genre de produit ? Je dirais un bon week-end. Un bon week-end ? Deux jours ? Deux jours, oui. Deux jours. Et la nuit ou pas ? Non, non, non. Quand même pas. La nuit. Il faut dormir un peu. Sinon, madame... D'accord. Donc, si je comprends bien, tu es collectionneur sur Star Wars ? Exactement. Que Star Wars ? Principalement Star Wars, mais aussi du mégot. Poupée mégot. Ou de Star Trek en mégot. C'est plus Star Trek. Oui, je sais. Tu n'aimes pas, tu n'aimes pas. Non, je n'aime pas trop. Je ne sais pas. Je n'ai rien contre, mais je n'aime pas. Très fan de Star Wars depuis tout petit. Donc, la plupart de ma collection sont mes jouets à moi. Ce sont mes jouets que j'ai gardés. Et pas des choses que tu as rachetées ? J'ai racheté pas mal de choses que je n'avais pas pu avoir. J'ai une idée, j'ai une idée. Est-ce que tu vas nous inviter dans ton donjon ? Avec plaisir. Avec plaisir. Nous avons vu All Star Games. Il nous invite à venir à la boutique pour aller le retrouver avec un cadeau. Rappelez-vous, il a un spécial jeu pour nous, des maîtres de l'univers. Est-ce que toi, tu nous invites dans ton grenier ? Tout à fait. Donc, nouvelle vidéo, nouveau rendez-vous. Pour un ITV ? On fera un ITV Toy ? Avec plaisir. Il me reste deux caisses à vider. En plus, on videra des caisses. Alors, un ITV Toy. C'est une petite interview sympa entre mecs, entre fans. Et on va déballer le Toy et on va regarder ça ensemble. Super. Le rendez-vous est pris. Donc, je ne suis pas venu pour rien, quand même, ce soir. Voilà. Donc, pour Kidol Conso, est-ce que tu aurais un peu de Toy à nous faire voir ? À part Denis. Ce qu'on a compris, c'est un travail. C'est ta passion. C'est ton travail. C'est mon boulot. C'est son boulot à plein temps. Donc, le mec, il est artiste, quand même, et collectionneur de Toy. Donc, son boulot à plein temps. Ça fait combien de temps que tu fais ce genre de travail ? Ben, écoute, moi, je suis graphiste, en fait, à la base. J'ai travaillé pendant 25 ans en agence de publicité. Et là, il y a deux ans, j'ai décidé de tout plaquer. C'était pour me consacrer vraiment à ce que j'aime et de faire la création. Donc, la création qui est là. Regardez. Nous avons des choses comme ici. Assez sympa, quand même. On ne va pas donner le nom. On va faire un petit jeu concours. Ceux et celles qui retrouvent le nom de cette actrice. Bon, vous n'étiez pas nés pour la plupart. Youtube n'existait pas à l'époque. Je vous rassure. Mais c'est une époque de fille qui, franchement, était plus canon qu'une autre époque. Ça, c'est une question de goût. Je vais vous faire voir une autre toile. Assez sympa. C'est en deux grandes ce soir. Vous voyez, il y a les gens, les têtes, les doigts. Tout passe ce soir. C'est du live. Kidol Conso vous donne le meilleur. Mais on ne triche pas. On ne trichera pas. Il n'y aura pas de montage. Ce sera brut de décoffrage. Bruno. Dis-moi. Tu n'as que ça ici ou tu as autre chose à me faire voir ? Ben, écoute, là, derrière toi, il y a déjà la dune Kidol. Il y a le petit bâton d'hiver. Tu sais, ces petits jouets en métal où on mettait une petite clé. Et pourquoi un petit bateau, là ? Il me parle d'un bateau. Hop là. Ah, ok. Tu n'as pas eu ça quand tu étais des gosses ? Non, je suis plus jeune que toi. Ah, excuse-moi. Désolé. Bon, tu m'as dit qu'il y avait d'autres oeuvres à toi. Il y en a deux autres ? Il y en a juste en face, là. Deux autres. Deux autres. Là, tu vas certainement retrouver un toy dans un dédié. D'accord. Mais go, action toy, où tu fais voir avec le savoir. Kidol Conso, maintenant, tu es ici avec nous parce que tu es artiste et tu nous fais découvrir. Tu as été malin. Tu m'as emmené dans un traquenard. Tu nous fais voir quand même des choses assez sympas. J'avoue, j'aime. Mais ce n'est pas le genre d'endroit qu'on fréquente chez nous. Donc, malgré tout, artiste, tu mets ta passion dans les tableaux. Tu mets le toy dedans. Exactement. Oui, oui. Alors, bon, ici, c'est des tableaux. C'est un thème un petit peu générique. On va voir les autres. Pendant qu'on parle. On peut aller voir. Mais par contre, j'ai toute une série sur le thème des anciens dessins animés. Ah ouais, quoi, par exemple ? J'ai du Goldorak. J'ai du Mazinger. Le mec, il sait me prendre par les sentiments, là. Il me prend par les sentiments, là. Du Hulk. Du Star Wars. Du Barbie. Oui. Et au niveau des droits, comment ça se passe ? Ben, au niveau des droits, il y a certaines lois qui disent qu'à partir du moment, on ne fait pas des tirages, je dirais, industriels. On reste dans quelque chose. Moins de 100, quoi. Non, moins de 100. Je dirais moins de 7 exemplaires. Moins de 7. Tu es tranquille, quoi. Ici, normalement, on est tranquille. Normalement. Voilà. Alors, j'essaye de chercher des visuels et des photos qui sont assez génériques. D'accord. Après, je les aménage et je les arrange à ma sauce. D'accord. Mais tu dois connaître des gens de chez Action. Toi, qui sont clients chez toi, alors ? Parce que moi, je connais un pote à Paris qui est quand même assez branché design. Tout à fait. Tout à fait. Est-ce qu'on parle du même ? Je pense qu'on parle du même. Un collectionneur de Goldorak et d'Astro Boy. Oui, qui nous a fait l'honneur quand même de venir en VIP avec sa petite femme qui est belge, sa femme. Ça, je ne savais pas. Si, si. Je ne savais pas. Et qui a dans son salon plusieurs œuvres d'art. Pas n'importe lesquelles. Du Astro Boy échelle 1, des Jumbo en boîte nickel-chrome. Les frères Bogdanov sont ses potes. Tout à fait. Est-ce qu'on parle du même ? Oui, oui. Magnifique. On fera une vidéo en ne s'est cas chez lui parce que c'est un pote. Il est adorable. Et en plus, ce mec, il est simple, il est humble, il est gentil comme tout. Si ça serait une surprise, on n'en parle pas. Exactement. Allez, je reconnais du Toy, moi. Vu que j'ai mis la caméra à l'envers pour tout vous faire découvrir, là, ce n'est pas du Toy, c'est Fangio. On est chez Ferrari, là. Et si tu cherches bien, tu peux imaginer la petite manette, ce qu'électrique, tu vois, où tu appuyais quand tu étais. La manette électrique. Avec la petite voiture rouge qui tournait en 8 sur le circuit. Oui. Alors, si vous la voyez, dites-moi. Parce que moi, ici, avec la caméra à l'envers, je vais me retourner et je vais essayer de jeter un coup d'œil. la manette, la manette, la manette. Fais-moi voir, je ne vois pas. C'est dingue. Ecoute, regarde. Il y a juste les filles qui dépassent. Bon, il me cherche, il me cherche. Mais il va me trouver, il va me trouver. Et Diable ? Non, non, non. Maserati. Maserati. Bon, ça va. Je ne suis pas trop foot. Tu n'es pas trop foot ? Tu n'es pas trop sport ? Non, pas trop sport ni foot. Il se rachète. Il se rachète. On passe à la deuxième. Voilà. Donc, je vous fais voir quand même, il y a un peu de monde. Mais les gens, ils fuient la caméra. Chaque fois qu'ils voient une caméra ou un appareil en l'air. Là, on dirait un action man quand même. Exactement. Est-ce que c'est un action man ou pas ? On peut dire que c'est presque un action man. Un action man très connu en fait. Un beau mec comme nous quoi ? Exact. Est-ce que c'est le mec que je pensais quoi ? Pas jusque-là, mais je pense que c'est lui. Un beau mec comme moi alors si ce n'est pas comme toi. D'ailleurs, il est bien accompagné si tu peux voir. Romy, non ? C'est Romy Schneider. Mais classique quand même, je n'ai pas tout perdu. Donc le tableau qu'on a derrière, c'est en compte de tes œuvres ? Exactement. C'est un montage du film La Piscine avec Alain Delon et Romy Schneider. Voilà, donc c'est Alain Delon qu'on a derrière. Pour nous donner une idée de prix, de temps, de délai, est-ce que c'est à la commande ou c'est que toi qui produit ça ? Ou est-ce que c'est une commande ? Ceux qui sont ici, ce sont des œuvres que j'ai créées comme ça. Mais ce qu'il y a de particulier, c'est qu'on peut commander le tableau qu'on veut. Au format qu'on veut, avec le timme qu'on veut, si on a des chouettes photos de Playmobil, de Barbie. Il y a moyen de réaliser vraiment tout ce qu'on veut. Au format qu'on veut et tout ? Au format qu'on veut. Ça, c'est quoi le format là ? Là, on est sur un mètre par un mètre. C'est de l'impression sur aluminium, avec deux couches de résine artisanale qui sont déposées dessus, qui donnent la profondeur et la luminosité. Mais le prix ? Alors sur un format comme celui-là, on est sur un... Vas-y, dis-nous. Il ne faut pas oublier que c'est des séries limitées à cet exemplaire. Sauf si on fait un exemplaire unique avec ses propres photos à soi. Et là, on est dans une gamme de prix aux alentours de 1950 euros. 1950 euros. Donc voilà, tu as 2000 boules, tu peux investir. Mais malgré tout, ça reste du travail unique. Parce que même si c'est que cet exemplaire, c'est assez rarissime. N'oublie pas tes goldos qui font un mètre de haut. Et s'ils sont rarissimes à un mètre, c'est plus de demi-boule, garçon. Tu le sais. Voilà. On le sait. Tu connais le travail des artistes. Tu connais le travail des sculpteurs. Tu sais le temps qu'il faut y passer. Tu dois t'en douter, toi, derrière ta caméra et devant ton écran. Tu dois t'en douter quand même qu'il y a du travail et qu'il n'a pas que ça à faire. Donc, le prix est quand même raisonnable malgré tout. On n'est pas en train d'assassiner. Exactement. Voilà. Il y a du temps, il y a du travail derrière. Il y a un coût de production qui est assez élevé. Et ce n'est pas sur toi, Alain. Ce n'est pas un truc qui va s'abîmer. Est-ce qu'on peut donner un coup d'éponge dessus pour le protéger ? Bien sûr, bien sûr. Donc, si je m'appuie dessus, genre, je ne risque rien ? Il faut peut-être se décrocher du mur et tomber. Mais sinon, au niveau de la facture, il n'y a aucun problème. Moi, je te propose de toujours réagir sur Kiddle Conso. On est avec Bruno. On te fera un petit cadeau. Dis-nous qui était l'artiste. On va retourner et tu vas nous dire qui est cette super demoiselle qu'on a là-bas. Il faudra que tu nous donnes le nom de cette nana. Si toi, tu la retrouves, on te propose, si tu es sur Bruxelles, de venir avec moi et Bruno. Est-ce que c'est possible ça, Bruno ? Est-ce qu'on pourrait inviter une personne, une jeune femme ou un jeune garçon, collectionneur ou un vieux, pourquoi je dis jeune, c'est aléatoire. Un jeune comme nous, je voulais dire. Oui, voilà. Quelqu'un de 18 ans et plus, bien sûr, sans doute, qui puisse venir voir ta collection. Est-ce que ça pourrait être un cadeau ? Éventuellement, bien sûr. Ou alors, s'il ne veut pas aller chez Bruno, ce que je peux comprendre, on ne sait jamais, s'il veut venir au showroom, carrément voir mon petit musée privé, il peut, en compagnie de Bruno, venir. Qu'est-ce que tu en penses de ce genre de cadeaux ? C'est une très très bonne idée. On va les laisser mijoter. On va voir la première réponse qu'on aura sur YouTube. Qui sait ? Moi, je le sais, logique. Mais toi, le sais-tu. Ce genre de nana, tu en as d'autres tableaux de toutes ces égéries de ces années 60 et 70 ? J'en ai d'autres, j'en ai d'autres. Le mec, il aime les nanas. Des femmes un peu plantoureuses. On se comprend, on se comprend. Je te ferai voir le reste de la collection. Voilà, c'est d'autres toys, mais ce ne sont pas les mêmes. Moi, je suis très content de t'avoir rencontré ce soir ici, d'avoir partagé ce petit moment, mais je reste sur ma fin du toy. Donc, le rendez-vous qu'on a pris dans ton grenier, il est maintenu, le ITV. Tout à fait. Un ITV, un interview, ITV interview. Pour Kiddle Conso, un exclu ? Tu l'as déjà filmé ailleurs avec d'autres ? Non, jamais. Ce sera la première fois. On se fait ça, je vous promets qu'on va y aller. Faites le jeu sur YouTube, ça ne sera pas sur Facebook, ça ne sera pas sur Twitter, ça ne sera pas sur Instagram, ça ne sera que sur YouTube. Trouve et tu viens avec nous. Deuxième point, Bruno nous invite à toi maintenant de liker, de partager cette vidéo. Il est artiste depuis combien de temps ? 25 ans dans le métier, depuis 2 ans où je fais des expositions. Depuis 2 ans, il a besoin d'un coup de main. Partage cette vidéo, il a besoin d'être connu. Comment on fait pour retrouver tes oeuvres ? Tu as un site ? J'ai un site, j'ai une page Facebook. Fais ta promo, c'est pour toi, Don ? Mon nom, c'est Bruno Boffa. Il y a une page Facebook, BB Art by J2P, qui se trouve sur Facebook. Vous pouvez retrouver toutes les oeuvres. Boffa, B-O-2-F ? B-O-2-F-A. B-B-A. B-B Art. B-B Art. B-B parce que mes initiales, évidemment. Il faut vraiment le soutenir des auteurs, des artistes. S'il y a du toy dans l'air, si ce sont des collectionneurs, moi je vous maintiens. Venez, rejoignez-nous, envoyez un mail. Bon, je vais rester sur ma faim. Bruno, ce n'est pas que je m'emmerde, mais je vais voir du toy. Donc, je vais aller ailleurs, chiner et gratter. Parce que là, je ne peux rien acheter, ce n'est pas mon budget ce soir. Mais franchement, c'est beau. Tu m'as dit qu'on pouvait choisir la taille. Donc, si je veux un petit tableau 50-50, c'est tout à fait réalisé. J'aurai du Goldo. Ce que tu veux. Ce que tu veux. A cogiter. Et donc, le tarif est plus bas. Bien sûr. Ça m'intéresse. Je vous laisse. Je suis content de vous avoir retrouvé sur YouTube. N'hésitez pas. C'était sur Kid Alconso avec Bruno. Bonne soirée à tous. Bonne soirée Bruno. Et encore, merci de ta venue. Merci. Parce que je suis venu pour toi quand même, non ? Tchao tchao les amis. Merci à toi.